Bonjour à tous, et bien dans cette nouvelle entrevue, nous sommes venus avec Serge Abad Gallardo. Serge Abad Gallardo a écrit sept ouvrages, Secrets maçonniques ou vérités catholiques, publiés aux éditions Artej. Serge Abad Gallardo est un ancien franc-maçon, je pense que nombreux d'entre vous le connaissent déjà. On va aborder divers points, notamment du livre, peut-être pour présenter la maçonnerie et puis aussi le parcours de Serge Abad Gallardo. Alors tout d'abord, merci beaucoup de l'accès à ma invitation. C'est moi qui vous remercie, parce que l'objectif que je poursuis, je dirais au service de Dieu et de l'Église, c'est avant tout d'informer, et donc plus cette information sera diffusée et mieux ça faudra pour les personnes qui s'intéressent au sujet. Alors peut-être première question pour qu'on entre dans le livre du sujet, pourquoi avoir choisi la franc-maçonnerie ? Et peut-être deuxième question, une, vous semblez, en tout cas découvrez peut-être un peu tard tout ce qui se cachait derrière la franc-maçonnerie. Alors comment est-ce que vous expliquez peut-être ce décalage entre le moment où on veut y adhérer et le moment peut-être où on y est et où on se rend vraiment compte de ce que ça implique ? Je vais, si vous voulez bien répondre d'abord à la deuxième question, parce qu'elle est importante, et en même temps préciser que j'ai depuis écrit, depuis Secrets maçonniques, j'ai écrit deux autres ouvrages. J'ai écrit La conversion d'un franc-maçon qui est publié chez Artej et j'ai écrit également celui qui est le tout dernier, Franc-maçonnerie et politique, qui est publié chez Artej également. Il est sorti en Libéry en avril 2023. Alors le fait que j'ai pris conscience de ce qui se tramait réellement n'est pas, comment dire, n'est pas à l'origine de l'écriture de mes livres, puisque j'ai quitté la franc-maçonnerie après avoir retrouvé la foi catholique, j'ai été baptisé, j'ai fait ma communion, mais j'avais perdu la foi, en tout cas le peu de foi que j'avais, et assez rapidement je dirais, on reviendra sur le sujet éventuellement, mais vers l'âge de 34 ans, j'ai été initié en franc-maçonnerie. J'y suis resté 24 ans et j'ai quitté la franc-maçonnerie il y a une douzaine d'années, lorsque je me suis aperçu que la foi que je venais de retrouver, j'ai retrouvé la foi en 2012 et je suis parti en 2013. Cette année a été mise à profit pour examiner les rituels maçonniques et la doctrine de la franc-maçonnerie avec les yeux de la foi. En fait, on ne comprend la franc-maçonnerie que lorsqu'on en sort. Et donc, j'ai mis du temps parce que tout d'abord je n'avais pas la foi, ensuite la doctrine maçonnique et l'enseignement maçonnique agit, je dirais un peu comme par magie, alors il y a des gens qui croient et d'autres qui ne croient pas à la magie. En tout cas, ce qui est sûr, je ne rentre pas dans ce débat parce que ça peut faire l'objet d'une discussion à part entière et le développement serait trop long, mais ce qui est sûr c'est qu'il y a une imprégnation de l'esprit du candidat par la doctrine maçonnique, ce qui fait qu'on finit par penser, comme la plupart des francs-maçons, même si la franc-maçonnerie vous dit qu'elle est avant tout une école de la libération, de l'esprit, de la liberté et du libre arbitre. Moi, je dis et je ne suis pas le seul, je pense, qu'il y a ce qu'on appelle, et je tiens cette formule d'une ex-sœur en franc-maçonnerie, il y a une pensée maçonniquement correcte comme il y a en France et dans d'autres pays une pensée politiquement correcte, c'est-à-dire que dès que vous sortez des clous, vous vous faites gentiment rabrouer et vous comprenez vite que si vous voulez progresser en franc-maçonnerie, c'est-à-dire découvrir de nouveaux secrets et augmenter de grades, ce qui est le but poursuivi généralement quand on y entre, eh bien, pour utiliser une expression un peu triviale, on se tient à carreau. Et finalement, de se tenir à carreau fait qu'on perd un petit peu sa personnalité d'une certaine manière et on laisse infuser en soi les idéologies maçonniques. Donc, j'ai pris conscience tardivement parce que j'ai retrouvé la foi tardivement et c'est en regardant les rituels à travers mes connaissances théologiques retrouvées, puisque lorsque je commençais à me poser des questions sur Dieu et que j'ai retrouvé la foi, je me suis inscrit en faculté de théologie. Et donc, à partir de là, des tas de choses me sont apparues que je ne voyais pas auparavant. Du coup, il m'a semblé important d'écrire pour informer, parce que la franc-maçonnerie se couvre d'une espèce de nébulosité à tel point que la plupart des gens qui entrent en franc-maçonnerie, même s'ils se documentent et qu'ils pensent savoir de quoi ils parlent ou de quoi il s'agit, ne connaissent pas les ressorts profonds de cette doctrine. Voilà. Alors ensuite, pourquoi est-ce que j'ai choisi la franc-maçonnerie, qui est votre première question ? Eh bien, tout simplement, elle est liée à la réponse que je viens de vous faire. Lorsqu'un être humain, qui est généralement un être qui se pose des questions sur l'existence, puisqu'on a une conscience de vivre, on se pose la question de savoir pourquoi on vit, d'où est-ce qu'on vient et où est-ce qu'on va. Ce sont des questions auxquelles la franc-maçonnerie prétend pouvoir répondre. Il se trouve qu'on fait souvent la connaissance de franc-maçons sans savoir qu'ils ont cette qualité. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et bien entendu, une des personnes avec qui j'avais sympathisé à l'époque dans le milieu professionnel m'a proposé d'entrer en franc-maçonnerie où je pensais trouver des réponses. Voilà. Alors, les réponses, je ne les ai pas trouvées parce que comme j'ai écrit dernièrement dans, je crois, la conversion d'un franc-maçon, finalement, la seule chose qui est importante, c'est de louer Dieu. Voilà. On ne parviendra jamais à connaître les secrets de l'univers puisque seul Dieu les détient. Et la franc-maçonnerie, même si elle dit que la vérité est inaccessible, elle prétend amener les gens sur le chemin de cette vérité qui est en fait soit une illusion si on reste sur le domaine rationnel, soit, comment dire, un ésotérisme ou un occultisme si on reste sur la réalité spirituelle de la franc-maçonnerie. Donc, effectivement, je suis rentré dans ces conditions et dans des circonstances un peu particulières que je décris dans le livre sur ma conversion, j'ai retrouvé la foi de manière assez, je dirais, assez brutale, assez surprenante, ce qui démontre la toute-puissance de Dieu, parce que je fais un aparté, je conclurai là-dessus. Si une personne doute de la toute-puissance de Dieu, indépendamment des miracles physiques ou physiologiques qu'on peut observer, il y a des tas d'autres miracles qui font moins de bruit. Vous prenez un personnage comme celui que j'étais franc-maçon, anticlérical, ne croyant en rien, sauf à une spiritualité plus ou moins humaine qui rejoint un peu, vous savez, les archétypes de Jung, c'est-à-dire on a tous des références plus ou moins communes sur une sorte de transcendance, des héros mythiques, etc., qui nous rappelle qu'on est tous reliés d'un point de vue spirituel. Voilà, j'étais dans cette forme de pensée. J'étais anticlérical et donc sans m'y attendre, à Lourdes, j'ai vécu une conversion qui s'est ensuite confirmée lors d'une retraite que j'ai faite dans une abbaye, qui est l'abbaye de la Grâce dans l'Aude, où là, je dirais que j'ai pris l'amour du Christ en plein cœur et je veux dire, c'est irrésistible. Alors justement, peut-être une autre question qui me vient, c'est que nous vivons une époque où l'Église attire de plus en plus la méfiance et peut-être que je me trompe, mais ils ont que la franc-maçonnerie un peu moins, c'est-à-dire que vous faites aussi une distinction dès le début du livre entre le mystère, le secret. Est-ce que vous pouvez peut-être détailler peut-être cette différence qui est malheureusement extrêmement précise ? Le mystère dans l'Église et puis le secret dans la maçonnerie. Oui, bien que la franc-maçonnerie utilise parfois le terme de mystère, mais pour la franc-maçonnerie, c'est un synonyme de secret. En fait, le mystère de la franc-maçonnerie consiste dans le fait de cacher les choses, donc on rend mystérieux des choses qui sont secrètes, voilà, tout simplement. Et l'Église, bien au contraire, parle du mystère de Dieu, mais ne fait aucun secret, c'est-à-dire que tout est ouvert, tout est compréhensible. Si vous voulez, il y a une différence entre les ouvrages publiés par la franc-maçonnerie ou par des francs-maçons sur le thème de la franc-maçonnerie, parce qu'on a beau les lire, si on n'a pas été initiés, on n'y comprend rien, on ne sait pas de quoi ça parle. En revanche, lorsqu'on lit un livre de théologie ou un livre portant sur la vie de tel ou tel père de l'Église, voilà, un livre qui se rapporte en tout cas à la foi chrétienne et catholique en particulier, eh bien généralement, tout est compréhensible, il n'y a pas de secret. Et en fait, dans la liturgie de la messe, par exemple, ou dans d'autres cérémonies, bien sûr, il y a une symbolique, parce que les gestes ont des significations, mais cette symbolique, dans l'Église, se rapporte à des sacrements, c'est-à-dire à la présence de l'Esprit-Saint agissant, en quelque sorte, dans un lieu qui a été consacré, qui est l'Église. En franc-maçonnerie, il n'y a pas de consécration par l'Esprit-Saint, puisque par définition, il n'y a pas d'Esprit-Saint. Et la consécration, entre guillemets, c'est simplement le Vénérable Maître qui, lui, par la puissance du rituel, qui est un rituel magique, au sens psychanalytique du terme, ouvre, ferme les travaux, et ce faisant, donne ou reprend le caractère sacré de l'instant. Par exemple, lorsque les travaux maçonniques sont ouverts, il y a un temps symbolique qui démarre. On parle, par exemple, de travaux de midi à minuit, c'est-à-dire que vous êtes un soir à 20h30, l'heure à laquelle la cérémonie où les travaux maçonniques débutent, eh bien, il est midi, en fait. Et les travaux se déroulent de midi à minuit, c'est-à-dire que lorsqu'ils terminent, il est minuit symbolique. Voilà. Alors, vous voyez que ce symbolisme est le résultat d'un rituel qui est déroulé par le Vénérable Maître et les officiers. Alors, c'est un symbolisme qui est ésotérique, alors que dans l'Église, même s'il y a présence de symboles, c'est une liturgie et un symbolisme qui est dit exotérique, c'est-à-dire qu'il parle à tout le monde et qu'il n'est pas réservé à une catégorie d'initié. Autre point aussi qui peut être intéressant, c'est évidemment le secret et puis aussi la conception de rapports de confiance qu'il peut ou qu'il doit y avoir entre les maçons. Alors, peut-être que c'est la première partie de la question. Et la deuxième question, c'est que par rapport aux loges bleues, donc vous l'expliquez, je crois, 95% des loges maçonniques sont des loges dites bleues, c'est-à-dire jusqu'au troisième degré, si je ne me trompe pas. Alors, déjà, comment établir un rapport de confiance dans le secret, si j'ose dire ? Eh bien, c'est pour ça que je parle de chèque en blanc. Lorsque je suis rentré en franc-maçonnerie, il y avait une personne qu'on appelle le parrain. Alors, c'est celui qui vous propose, c'est celui qui vous aide dans votre démarche, démarche administrative, mais aussi démarche, je n'ose pas utiliser le terme de spirituel, puisque ça se rapporte à l'esprit, mais parfois, ça prête à confusion. Disons, votre démarche personnelle, intime, eh bien, il m'a demandé, justement, de lui faire confiance. Parce que j'ai commencé à poser des questions, auxquelles, bien entendu, il ne pouvait pas répondre, puisque ça fait partie du secret maçonnique. Et il m'a dit, tu me fais confiance. Très bien. Alors, je crois que votre question est très pertinente, parce qu'on ne peut pas faire confiance, en principe, à une personne ou à une institution qui se drape derrière le secret. Alors, je vais juste dire un mot sur le secret, puisque, bon, je vais essayer d'être assez court, parce que, comme vous l'avez vu, il y a matière à écrire un livre, et je crois que c'est le plus gros ouvrage que j'ai écrit, parce que ce secret, il a, comment dire, plusieurs caractéristiques et plusieurs objectifs. Alors, il y a un premier objectif qui relève, à mon avis, d'un mensonge, en tout cas d'une manipulation maçonnique, pour ne pas être, je veux rester chrétien et ne pas insulter les gens, mais en tout cas d'une manipulation, c'est celle qui consiste à dire, lorsque vous écoutez des dignitaires, ils vous disent toujours à la réponse, pourquoi le secret ? Parce que nous avons été persécutés depuis très longtemps, d'abord par l'Église, ensuite par les pouvoirs, certains pouvoirs, du moins, alors ils font référence aux nazis, ils font référence également à Pétain, bon, tout ça, ça me semble, en tout cas c'est mon avis personnel, ça me semble être une excuse, parce que l'Église n'a jamais persécuté des francs-maçons, la franc-maçonnerie est née en 1717, et l'Église a simplement critiqué la franc-maçonnerie en tant que doctrine hérétique en 1738, et depuis n'a pas cessé de le confirmer, et elle a terminé en disant, ce qui est tout à fait dans la logique des choses, puisque c'est hérétique, on ne peut pas être chrétien, en tout cas catholique et franc-maçon, voilà, donc voilà la persécution de l'Église à l'égard de la franc-maçonnerie, le mot est un petit peu fort, mais les dignitaires maçonniques aiment bien jouer les victimes. Deuxièmement, sur la persécution pétainiste ou hitlérienne, bon, je connais mal la période française sous Pétain, je sais qu'il a interdit la franc-maçonnerie, ce que je sais, c'est que Pétain a fait, alors qu'il était officier, a connu ce qu'on a appelé l'affaire des Fiches, c'est-à-dire Émile Combes, étant ministre de la guerre, aidé par un général d'armée qui était son proche collaborateur, tous les deux étant franc-maçons, ont dressé des listes d'officiers qui étaient plutôt royalistes ou monarchistes, voilà, en tout cas qui n'étaient pas tout à fait en phase avec, selon leur dire, les idées républicaines. Donc, ces fiches ont été établies par l'ensemble des loges de France, c'est quand même très grave, c'est-à-dire que c'est une délation, finalement, et j'ai, dans le livre secret maçonnique, je crois que j'ai publié la copie, le facsimilé d'une fiche qu'un descendant d'un commandant de l'armée française m'a donné, où on voit, par exemple, que ce sont des gens que cet homme, que ce commandant croisait dans la vie quotidienne, et qui font un rapport à la loge à laquelle ils appartiennent, disant, les enfants de tels officiers fréquentent l'église, leur père est plutôt clérical, voilà, donc vous voyez, c'est quand même, comment dire, moi je trouve ça abusif de condamner des gens pour leur sentiment soit religieux, soit politique, mais ça, évidemment, la franc-maçonnerie n'en fait pas vraiment la publicité, et lorsque vous sortez cet argument, on vous dit que vous faites de l'anti-maçonnisme, bon, quand même, lorsque des milliers de personnes sont chargées par une sorte de commandement politique, mais qui est également franc-maçon, de divulguer les pensées ou les options de certaines personnes, et surtout, lorsque ces options vont avoir pour conséquence le ralentissement de leur carrière militaire, voire le blocage, ça me paraît ne pas être très ni républicain, ni démocratique, et je suppose que Pétain a dû vivre, puisqu'il était officier à l'époque, il a dû vivre ce genre de choses, puisque des contemporains de Pétain n'ont jamais pu accéder au grade de maréchal, notamment, bon, j'ai plus le nom de ce militaire en tête, mais c'est un général qui n'avait vraiment pas démérité, ça a été un grand général, et il a été bloqué parce que, justement, il n'était pas franc-maçon, en tout cas, parce qu'il était certainement catholique, pratiquant, et probablement, peut-être, monarchiste. Voilà, donc, sur l'histoire de Pétain, c'est tout ce que je peux dire. Deuxièmement, pour revenir aux nazis, il y a un livre très intéressant qui s'appelle « Hitler et la franc-maçonnerie », publié par un certain Arnaud Delacroix, où on s'aperçoit finalement que sous la domination nazie de l'Allemagne, il y avait des loges maçonniques, et que, alors, c'était des loges plutôt prussiennes, mais que ces loges étaient antisémites. donc, c'est quand même assez troublant, mais pas tant que ça, parce que finalement, la maçonnerie, c'est un petit peu comme notre président de la République, c'est en même temps, voilà. Donc, on a du mal à se situer, et c'est une stratégie volontaire de sa part, on a du mal à la situer, mais en fait, elle s'adapte un petit peu à l'ère du temps, et peut-être, Hitler, en tout cas, ses services ont persécuté des francs-maçons en France, les ont-ils peut-être déportés, mais j'ai le sentiment, alors je ne suis pas historien, tout ce que je viens de vous dire là, c'est un sentiment personnel, ça ne résulte pas d'une étude purement historique, ni scientifique, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je crois, moi, que les gens qui ont été persécutés et qui étaient francs-maçons étaient surtout persécutés parce qu'ils étaient résistants, voilà, c'est-à-dire qu'on est dans un système de guerre avec des gens pour, des gens contre, mais je ne crois pas, en tout cas, que c'est parce que ils étaient francs-maçons. Le dernier point sur Hitler, c'est qu'il y avait parmi les nazis et Hitler lui-même des personnes qui étaient très, comment dire, attirées par l'occultisme et qui faisaient partie de ce qui s'appelait la société de Thulé et ce que je sais, c'est que les nazis arrivant en France ont pillé les fonds d'archives de la franc-maçonnerie, espérant trouver justement des secrets qui pouvaient les amener à, comment dire, à une connaissance supérieure parce que finalement, je ne veux pas dire que les francs-maçons ou la doctrine maçonnique est une doctrine nazie, mais en tout cas, il y a dans les deux cas une sorte d'élite qui est réservée à un certain nombre de personnes minoritaires et que le reste, finalement, c'est le tout venant. Je pense par exemple à Voltaire dont tout le monde et notamment un certain nombre de francs-maçons veulent se gargariser en soutenant que c'est un, comment dire, un grand humaniste. Bon, déjà, Voltaire, en termes d'humanisme, je pense qu'il y a des livres qu'il faut lire sur lui où on voit que principalement, il traitait l'Église d'infâme et qu'il possédait des esclaves et qu'il avait investi dans la traite négrière également et qu'il y a, alors il y a une citation de lui qui est assez fameuse et qui a été reprise par un homme politique que je ne nommerai pas mais qui se prétend alors qu'il est franc-maçon ou du moins qu'il a été, le peuple n'a pas besoin d'être instruit, en fait, le peuple ne comprendra jamais rien et donc il suffit qu'on puisse le guider, voilà. Donc ça, c'est au minimum de l'élitisme et en tout cas, ce n'est pas de la démocratie. Donc Voltaire, il y a beaucoup de choses à dire sur lui, alors bien sûr, on me rétorquera qu'il est rentré en franc-maçonnerie vers la fin de sa vie, en fait, je crois que jusqu'au moment où il est rentré en franc-maçonnerie, il était ce qu'on appelle un maçon sans tablier, c'est-à-dire une personne qui n'a pas été initiée mais qui est tout à fait acquise aux idéaux maçonniques. Oui, je renvoie aussi vers un autre ouvrage sur les racines occultes du nazisme de Goodrich Clark, sauf ailleurs de ma part, qui s'affichera à l'écran. Alors peut-être aussi un autre point que vous avez déjà évoqué plusieurs fois mais qui est une très bonne piqûre de rappel. Alors je vais évoquer par exemple les rites, donc il y a le rite écossais ancien et accepté, le rite français, le rite écossais rectifié, le rite émulation, le rite Memphis-Misraïm. Et puis là, vous avez un sous-chapitre qui s'appelle les ou la franc-maçonnerie. Alors justement, c'est le prochain point. Peut-on parler d'une franc-maçonnerie une et indivisible ? Y a-t-il des conflits entre ces différents rites ? Comment comprendre tout cela ? Alors, il ne me semble pas qu'il y ait des conflits entre les rites. Il y a des divergences. Avant de développer, je vais essayer de donner une image. Les différents rites au sein de la franc-maçonnerie sont semblables aux différentes sensibilités spirituelles dans l'Église. Dans l'Église, vous avez par exemple des franciscains, vous avez des jésuites, vous avez des augustiniens, vous avez etc. Donc en fait, ce sont des manières formelles différentes de louer le même Dieu et de participer à la même liturgie. Lorsque vous allez par exemple chez les franciscains, vous avez la même liturgie de messe, alors qu'elle soit traditionnelle en latin ou qu'elle soit éventuellement messe dite Vatican II, on a toujours les mêmes repères quelles que soient les spiritualités catholiques dont on parle. Eh bien, en franc-maçonnerie, c'est pareil. Vous avez un certain nombre de rites, alors j'ai recensé dans le livre les principaux, mais ce ne sont que des variantes formelles. En fait, sur le site de la Grande Loge nationale française qui est l'obédience de référence, il est dit qu'en fait, quels que soient les rites, toutes les obédiences ont le même fond. C'est-à-dire que, je dis dans ce livre, qu'on retrouve à peu près partout des thèmes qui sont communs. Le principal, alors il y en a plusieurs, il y a par exemple le fait que, et là il s'agit d'un dogme maçonnique et pourtant la franc-maçonnerie se défend d'avoir des dogmes, mais elle dit qu'elle est censée apporter le bonheur à l'humanité, c'est-à-dire que, quelle que soit l'obédience, quel que soit le rite utilisé, eh bien, la franc-maçonnerie vise à apporter le bonheur à l'humanité. Donc ça c'est un dogme et en même temps c'est un point commun quelle que soit l'obédience, quel que soit le rite. Et on a également quel que soit le rite, alors qu'il soit dit laïque ou qu'il soit dit chrétien, parce qu'il y a des rites qui se disent chrétiens et c'est une imposture complète, eh bien, on va retrouver la légende d'Iram, Iram étant considéré par la maçonnerie comme un substitut de Jésus. Sauf que, comme je l'explique dans un de mes ouvrages, je ne me souviens plus lequel, mais peu importe, eh bien, il y a une différence fondamentale par laquelle on va voir l'incompatibilité d'être franc-maçon et catholique. Eh bien, d'un côté, vous avez Iram qui, dans la mythologie maçonnique, est assassiné parce qu'il ne veut pas donner les secrets à des gens qui, selon lui, n'en sont pas dignes, c'est-à-dire qu'il ne veut pas donner aux communs des mortels la possibilité de s'élever et il réserve cette possibilité à la franc-maçonnerie qui va guider les mortels. Et de l'autre côté, vous avez Jésus qui, lui, est crucifié et qui meurt également parce qu'en fait, il porte la parole de Dieu à tous. Vous voyez, donc c'est totalement à l'opposé. Quand je disais tout à l'heure que la franc-maçonnerie est un ésotérisme et la liturgie catholique est un exotérisme, on a bien là la preuve que c'est vrai. Il y a, dans la plupart des rites, des points communs qui font que on ne peut pas parler de... Les dignitaires disent souvent les dignitaires disent souvent « Oui, mais il n'y a pas une franc-maçonnerie, mais des francs-maçonneries. » Alors, moi, je peux répliquer à cette affirmation plusieurs choses. La première, c'est que la franc-maçonnerie est une, puisque la Grande Loge nationale française dit que le fonds est identique partout, donc il y a bien une franc-maçonnerie. Prenez n'importe quel livre que vous trouverez en librairie parlant de la franc-maçonnerie. Il ne s'intitule pas la franc-maçonnerie de la GLNF ou la franc-maçonnerie du droit humain ou la franc-maçonnerie du Grand Orient. Il s'intitulera « La franc-maçonnerie ». J'en veux, pour exemple, un livre récent écrit par Alain Boer et Roger Dachet qui est historien de la franc-maçonnerie et le précédent était grand-maître de la Grande Loge de la... pardon, du Grand Orient de France. Donc, ce sont deux hauts dignitaires. Ce ne sont même pas des dignitaires, ce sont des hauts dignitaires de la franc-maçonnerie. Eh bien, leur livre, il est publié aux presses universitaires de France, il s'appelle « La franc-maçonnerie ». Donc, vous voyez, il y a une espèce de mystification lorsqu'on parle, c'est surtout lorsqu'on parle d'incompatibilité qu'on vous répond « Non, mais il n'y a pas une, mais plusieurs maçonneries ». Non, il n'y a pas plusieurs maçonneries, il y a une franc-maçonnerie diversifiée à travers un certain nombre de rites. Pour terminer, je dirais que quelle que soit cette apparence de diversification, eh bien, toutes les obédiences pratiquent quasiment tous les rites. Alors, il y a des obédiences qui pratiquent un rite particulier, comme le droit humain ou la Grande Loge de France, qui, elles, pratiquent essentiellement et uniquement le rite écossais ancien et accepté, mais la plupart des autres obédiences pratiquent tous les rites, c'est-à-dire le rite écossais ancien et accepté, mais le rite écossais rectifié, le rite émulation, voilà, un certain nombre de rites qu'on va retrouver dans différentes obédiences. Oui, justement, par rapport au bonheur, vous dites à la page 83, c'est ainsi que je pris connaissance peu après mon initiation, que la Constitution internationale de l'obédience maçonnique, le droit humain, définit que ses membres, et là, on ouvre les guillemets, cherchent avant tout à réaliser sur Terre et pour tous les humains le maximum de développement moral, intellectuel et spirituel, condition première du bonheur qu'il est possible à chaque individu d'atteindre. Donc là, on voit aussi peut-être la conception même opposée encore au christianisme, puisque le but du christianisme, c'est évidemment d'atteindre le paradis et donc que le paradis terrestre n'existe pas. c'est le paradis céleste qui est bien mis en avant, contrairement à la maçonnerie qui prône un paradis terrestre justement. Voilà, alors effectivement, il y a, alors là, il faut peut-être un petit peu nuancer, mais vous voyez là, on va toucher un petit peu à la complexification volontaire de la franc-maçonnerie, enfin l'espèce de nébulosité dont elle se part. Dans la plupart des cas, effectivement, et même dans les loges qui se disent déistes ou chrétiennes, eh bien, l'objectif, c'est d'apporter le bonheur sur Terre. C'est-à-dire que c'est un objectif politique un peu spiritualisé, mais avant tout politique. Alors, cet aspect politique va avoir des gradations plus ou moins importantes selon le type d'obédience. Au Grand Orient de France, par exemple, on voit que les discussions sont souvent éminemment politiques. Les actions du Grand Orient de France sont très politiques. Mais à la Grande Loge nationale française, la politique ne joue pratiquement pas de rôle, même si on suppose que les francs-maçons qui en font partie ont leurs idéaux, mais la Loge elle-même n'a pas de, comment dire, n'a pas d'option politique particulière, encore que elle se classe généralement plutôt à droite. C'est-à-dire qu'on va trouver dans la Grande Loge nationale française plutôt des gens de droite et au Grand Orient de France plutôt des gens de gauche ou de centre-gauche, parfois même d'extrême-gauche. Cela étant dit, la franc-maçonnerie est avant tout, à mon avis, un projet politique. C'est-à-dire que même à la GLNF qui voudrait nous dire qu'elle ne s'intéresse pas à la politique, alors effectivement, elle ne participe pas directement, elle ne s'exprime pas directement sur des enjeux politiques comme le fait et le Grand Orient, mais quelle que soit l'obédience, l'objectif de la franc-maçonnerie, c'est le bonheur sur Terre, donc c'est bien l'objectif politique en même temps que spirituel, c'est la conviction qu'il n'y a pas de paradis sur Terre, tout simplement parce que la franc-maçonnerie, même chrétienne, laisse une sorte de liberté de choix, en tout cas même déiste, peut-être pas chrétienne, mais même déiste, laisse une liberté de choix à ses membres pour croire à l'immortalité ou à la non-immortalité de l'âme, donc à partir de là, il est difficile de prévoir un paradis et lorsque, par exemple, un chrétien meurt, on sait que derrière, il y a l'éternité avec le purgatoire, l'enfer et le paradis, ça c'est ce que nous enseigne la doctrine catholique. Dans la franc-maçonnerie, on dit que la personne est passée, quand elle est décédée, elle est passée à l'Orient éternel, c'est-à-dire qu'elle a rejoint la lumière et même dans les obédiences déistes ou chrétiennes, finalement, le grand hashtag de l'univers, ça n'est pas le dieu trine des chrétiens, même si dans cette maçonnerie prétendument chrétienne, voire déiste, on parle du Christ, on en parle également dans des obédiences qui sont un peu plus laïques, bien que se disant un peu spiritualistes, et bien le grand hashtag de l'univers, il n'est jamais mort sur la croix, ni son fils, ni lui, ni son fils, voilà, donc il n'est pas trine, c'est un dieu indéfini, c'est une puissance cosmique, donc à partir de là, le franc-maçon qui meurt retourne à la puissance cosmique dont il est issu, et si on prend, si on prend par exemple la doctrine des obédiences déistes, et bien le dieu dont il est question dans ses obédiences est un dieu dont l'homme est émané, c'est-à-dire qu'il n'a pas été créé par Dieu, il y a une différence essentielle puisque étant émané de Dieu, lorsque la personne décède, elle retourne à son créateur et elle se redivinise en quelque sorte. Est-ce que Jésus-Christ, il existe dans la maçonnerie ? Oui, oui, oui. Est-ce qu'on a eu récemment l'épisode avec Michel Onfray qui revient à la charge avec le fait que Jésus-Christ est une fiction par exemple ? Oui, alors ça c'est ce que dit Michel Onfray, mais bon, la plupart des historiens sont d'accord pour reconnaître que Jésus a au moins existé physiquement. Il y a des traces historiques qui démontrent son existence physique, ça n'est pas contestable. qu'après, il soit Dieu et fils de Dieu ou pas, c'est une question de foi, mais on ne peut pas, enfin, à mon avis, on peut difficilement nier que Jésus ait existé. Ou alors, on réfute, c'est certainement ce que fait Michel Onfray, on réfute les historiens de l'Antiquité qui parlent de Jésus en tant que personne. Alors oui, il y a le Christ. Dans les loges qui se disent déistes, le mot est utilisé, mais il n'est pas défini. On parle du Christ, en tout cas, dans les loges qui se disent chrétiennes. On en parle, à mon avis, comme un exemple. Je ne suis pas certain qu'on en parle comme le fils de Dieu. Quant aux autres obédiences qui sont les plus nombreuses, eh bien, Jésus est un prophète. C'est-à-dire qu'on va retrouver, par exemple, dans ses obédiences, dans ses rituels, la même conception que celle qu'il y a dans l'islam. L'islam reconnaît l'existence de Jésus, mais elle nie sa divinité et elle en fait un simple prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui, étant inspiré, probablement par Dieu, a apporté quelque chose à l'humanité. Et en franc-maçonnerie, on est à peu près dans la même optique. Ce qui n'est pas étonnant parce que la franc-maçonnerie a plusieurs sources dont elle est issue. et elle est issue, par exemple, pour beaucoup, de la théosophie. Et la théosophie fait référence à des supérieurs inconnus et elle fait référence également à une tradition primordiale. Alors, pour faire relativement court, eh bien, il y a quelque chose de l'ordre spirituel, peut-être même cosmique, une force, qui a inspiré des personnes peut-être à la naissance même de l'humanité et qui, petit à petit, a généré sur Terre des personnages inspirés comme Bouddha, comme Mahomet, comme Jésus, qui sont censés apporter un petit peu de lumière à l'humanité. Voilà. Donc, la conception que se fait la franc-maçonnerie du Christ, c'est une conception purement humaine et qui rejoint par là ce qu'on a appelé l'arianisme qui dénie complètement la nature divine du Christ. Précédemment, vous avez évoqué plusieurs fois le terme démocratie et aussi le fait que la maçonnerie avait un projet politique. mais peut-être que vous me corrigez si le chiffre n'est pas exact, mais il me semble qu'il y ait 70%, donc 70% en France, en tout cas de l'Assemblée nationale qui soit issue de la franc-maçonnerie. Oui. Alors, comment comprendre cela ? Est-ce une mascarade ? Est-ce un cirque ? Y a-t-il de vrais clivages, de vrais désaccords ? Voilà. Je ne sais pas si la démocratie que nous vivons aujourd'hui est une mascarade. Ça y ressemble un peu. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que, enfin, quand je dis ça y ressemble un peu, on voit par exemple qu'il y a des pouvoirs qui alternent et que finalement, ces pouvoirs ont à peu près le même programme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous voyons des gens qui se situent à droite ou prétendument à droite, je ne vais pas apporter de jugement et qui viennent de rejoindre un gouvernement d'un président qui tantôt se situe à droite, tantôt se situe à gauche, mais qui vient quand même, qui a été ministre d'un président socialiste. Donc, voilà, on n'y comprend plus rien. Je ne crois pas à la maçonnerie. Excusez-moi de vous couper, mais comme vous l'avez écrit dans votre ouvrage, vous dites exactement ça, que ni de droite, ni de gauche, ni oui, ni non, ni vrai, ni faux, c'est propre à la maçonnerie, qui utilise cela pour induire en erreur et c'est aussi le même outil qu'utilise Lucifer puisqu'il ne dit pas totalement des mensonges, en fait, il articule le mensonge à la vérité, ce qui rend aussi les choses beaucoup plus complexes à comprendre. Oui, tout à l'heure, je parlais d'obédience de droite et d'obédience de gauche. En fait, il faut savoir que, bon, pour les obédiences de gauche, c'est très simple, la définition se suffit à elle-même. Les obédiences de droite, eh bien, c'est ce qu'on a connu ces dernières décennies avec des partis, voire des hommes politiques qui se disent de droite, mais qui pensent à gauche et même qui agissent à gauche, ou en tout cas au centre-gauche. Donc, il n'est pas étonnant aujourd'hui que des gens qui se revendiquent du parti Les Républicains aillent chez Emmanuel Macron. D'ailleurs, Éric Ciotti a pris, a tiré les conclusions d'une défection de ce parti en jugeant qu'on ne pouvait pas être les deux, qu'on ne pouvait pas être en marche chez Les Républicains. Parce que soit on est dans l'opposition, soit on est dans la majorité. Donc, voilà, pour revenir aux obédiences de droite, en fait, il faut savoir que ce sont des obédiences qui se placent à droite. Alors, je mets de côté quelques cas particuliers, je crois savoir, pour l'avoir lu, que M. Maître Collard fait partie de la Grande Loge nationale française et en même temps, il est, si j'ose dire, il est à reconquête. Donc, il n'est pas particulièrement un parti de gauche. Mais, il n'est plus, il n'est plus. Ah, il n'est plus ? Bon, mais en tout cas, il y est passé. Ce que je peux vous dire, c'est que s'il avait fait partie du Grand Orient, le simple fait d'être à reconquête, il en aurait été exclu. Par exemple, M. Garraud, qui est député européen et qui a figuré sur une liste bleu marine pour les élections municipales de Carcassonne, a été exclu du Grand Orient. Voilà, ce sont des obédiences qui se disent de droite, mais en fait, c'est une droite progressiste, mondialiste et c'est une droite pratiquement centriste. Tous les francs-maçons que j'ai connus et qui appartenaient à des obédiences dites de droite ne sont pas, en tout cas, n'étaient pas des francs-maçons, je dirais, d'une droite conservatrice. c'est une droite littérale et mondialiste. On pourrait dire tout simplement que c'est une droite républicaine. C'est-à-dire que c'est une droite qui ne remet pas en question les principes de 89. Oui, oui, probablement. C'est vrai qu'il y a des gens qui pensent que la vraie droite est morte en 89. Bon, moi, je ne suis pas historien, j'ai du mal à répondre à cette question, je ne suis pas non plus un expert en sciences politiques, mais je pense vous savez, le terme de république, il est mis un peu à toutes les sauces quand on voit qu'il y a des républiques islamiques et qui sont sous le régime de la charia, je ne suis pas certain que le terme de république soit tout à fait indiqué dans une théocratie. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas parce qu'on est républicain, c'est-à-dire qu'on pense que c'est le peuple qui dirige et non pas un monarque, que l'on ne peut pas être pour l'ordre et pour la conservation de ce qui mérite d'être conservé. On n'est pas obligé d'être un progressiste obtu lorsqu'on est républicain. Et donc, pour revenir à la question de la démocratie dont vous parliez tout à l'heure, c'est vrai que les chiffres que j'ai sont donnés par des sources dignes de foi. par exemple, le nombre de francs-maçons appartenant aux assemblées nationales ou au Sénat est donné par un ancien président de ce qu'on appelle une fraternelle parlementaire. C'est-à-dire que vous avez au sein de l'Assemblée nationale et peut-être un petit peu moins au Sénat, vous avez un groupement qui s'appelle Fraternelle. Alors, les Fraternelles, qu'est-ce que c'est ? C'est un groupement informel non déclaré dans la plupart des cas de francs-maçons d'obédiences diverses. C'est-à-dire que dans un atelier maçonnique, c'est-à-dire c'est la cellule de base qui appartient par exemple aux droits humains, vous allez pouvoir recevoir des gens du Grand Orient parce que ce sont des obédiences qui sont amis, mais vous ne pouvez pas recevoir des gens de la Grande Loge nationale française parce que la GLNF ne reconnaît pas le droit humain. Donc, il y a des accointances comme ça. Mais dans une Fraternelle, vous allez avoir des francs-maçons de différentes obédiences qui sont en lutte pour le pouvoir en quelque sorte en France. Et le président de la Fraternelle, il y a des Fraternelles du bâtiment, des Fraternelles des architectes, des Fraternelles des commissaires de police, des Fraternelles des hauts fonctionnaires, etc. Je cite de mémoire Maurice Caillet qui a vécu 20 ans avant moi à peu près le même parcours et qui a écrit également quelques livres qui est un franc-maçon repenti. Il a fait partie de la Fraternelle des hauts fonctionnaires et il dit, alors je paraphrase, les gens se rencontrent, on échange des renseignements, on échange des mutations, on se rend service entre frères. par exemple, dans les Fraternelles du bâtiment, il va peut-être y avoir des architectes à qui on va pouvoir donner un chantier ou un entrepreneur à qui on va pouvoir confier des travaux, etc. Donc, ces Fraternelles, il y en a une qui réunit et qui s'appelle la Fraternelle parlementaire et comme son nom l'indique, elle réunit les parlementaires quelles que soient les obédiences auxquelles ils appartiennent. Eh bien, le chiffre donné par le président, cet ancien président, c'est de 35%. C'est-à-dire que 35% des parlementaires sont francs-maçons. Alors, il faut savoir deux choses. La première, c'est que il n'y a pas d'obligation pour un franc-maçon d'appartenir à une fraternelle. Donc, je suppose qu'il y a plus que 35% de francs-maçons au Parlement. Alors, moi, j'ai osé parler de 40% parce que je pense que 10% des francs-maçons ne sont peut-être pas à la fraternelle. Moi-même, j'ai toujours refusé, on m'a proposé de rentrer dans des fraternelles, j'ai toujours refusé parce que ce sont des structures, on va dire, un petit peu combinardes. Donc, ces 35%, j'ai fait le calcul, eh bien, si on prend le nombre de Français qui sont en âge de voter, qui sont électeurs, et qu'à côté de ça, on place le nombre de francs-maçons, d'un côté, on a un certain nombre de millions d'électeurs en France, et on a 160 000 francs-maçons approximativement, 156 000 est un chiffre plus exact, ce chiffre étant donné par la franc-maçonnerie elle-même. Eh bien, si on fait le rapport entre les deux, les francs-maçons représentent 0,3% de la population, mais il y a 35% de parlementaires francs-maçons. Donc, vous voyez que si on veut faire de la politique, mieux vaut être francs-maçons. Le deuxième point, c'est que ça prouve une influence de la franc-maçonnerie au sein des milieux politiques de décision, parce que je montre dans le livre sur la franc-maçonnerie et politique que j'ai montré en dernier, eh bien que la plupart des lois qui sont votées en France, notamment des lois dites sociétales, sont d'abord quasiment mises en forme dans les loges, et ça, on verra comment, et qu'ensuite, elles sont votées au Parlement. Alors, on connaît, bien entendu, les petites combines entre partis politiques. Si tu votes la loi que j'ai proposée, eh bien, je laisserai quelqu'un de ton parti devenir maire et je ne mettrai personne en face, etc., alors imaginez en plus quand vous rajoutez la fraternité maçonnique qui fait obligation d'entraide et lorsque ce président que je cite dans le livre nous explique si j'arrive, il le dit en plus, il n'y a pas peur, je veux dire, si j'arrive à jouer correctement mon rôle de président de la fraternelle, tous les parlementaires francs-maçons voteront comme un seul homme. Donc, c'est quand même très grave. C'est-à-dire que demain, moi, je vote régulièrement, je vote pour un député ou une députée, je ne vote pas pour un franc-maçon ou une franc-maçonne, mais j'ignore si cette personne est franc-maçon ou pas et elle va porter. Alors, je vais vous donner une citation qui est très importante et qui fera comprendre à vos auditeurs. C'est Fred Zeller qui a été grand maître du Grand Orient qui le dit. Je vous cite « Les francs-maçons de François Mitterrand ou de Jean-Jacques Servant-Schreiber de De Gaulle de Pompidou de Mesmer défendent au Parlement les positions prises par la franc-maçonnerie. En d'autres termes, nos frères parlementaires sont chargés de transporter jusqu'au Parlement les données élaborées au sein de nos ateliers. » Donc, si c'est ça la démocratie, alors oui, la démocratie que nous vivons aujourd'hui en France c'est une farce. C'est une farce.